Bonjour, voilà une vidéo pour parler de l'alimentation, qui est pour moi un sujet super important, et vu que je fais des vidéos sur la santé, comment passer à côté de l'alimentation. Je dis ça parce que, à force de toucher des corps, et puis d'avoir expérimenté moi-même le chemin, on va dire, vers la santé le plus possible, je me suis rendu compte que l'alimentation avait une part vraiment importante. Je suis passée par la phase où j'ai cru que c'était presque tout, c'était 100% de la santé qui passait par l'alimentation. Donc je vais essayer de décrire aussi dans cette vidéo un peu ce par quoi je suis passée, les écueils, les petits pièges qu'on peut avoir si on s'intéresse à l'alimentation, parce que quelque part ça peut développer, et une fois qu'on a connaissance un petit peu des conséquences de l'alimentation sur notre corps, ou alors des bienfaits, on peut très vite devenir observateur de tout, un peu comme les gens qui font des régimes alimentaires, et qui se mettent à tout contrôler, ou même les régimes où ils comptent les calories. Bon voilà, l'alimentation c'est un sujet merveilleux, et à la fois c'est un sujet dangereux entre guillemets, parce que ça développe des obsessions, et moi clairement j'en ai fait des frais. Donc ici c'est aussi pour partager un peu mon expérience. Bon non seulement déjà dans un premier temps, les effets sur le corps, sur nos fascias notamment, de ce qu'on peut manger, et puis dans un second temps, comment changer notre alimentation sans la changer en fait, quelque part. Parce que tout le problème vient d'essayer de changer notre alimentation, alors que quand on n'a pas conscience de ce qui se passe sur l'alimentation, on mange instinctivement. Et c'est très bien aussi, parce que c'est notre corps qui nous guide vers ce vers quoi on a envie de manger, et quelque part c'est au plus juste. C'est au plus juste, et à la fois on vit dans une société où il y a beaucoup de parasitages alimentaires, si je peux appeler ça comme ça, qui parasitent justement cet instinct du corps qui va se diriger vers ce qui est bon pour lui. Je parle notamment du sucre, de toutes les addictions, le gras, tout ça, qui peuvent développer des bactéries à l'intérieur de notre corps, qui vont tromper un peu les besoins réels de notre corps, et qui vont nous amener vers des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la connaissance sur l'impact de ce qu'on mange dans notre corps est intéressante, parce qu'on ne peut plus trop passer à côté, vu qu'on a ces produits-là qui perturbent notre instinct naturel, et donc on est obligé de mettre, on est obligé, c'est intéressant, mettre un peu de conscience, en tout cas on est obligé de passer par là si on veut guérir, ou si on veut en tout cas faire un chemin vers la santé. Et d'ailleurs très souvent les gens qui sont un petit peu dans le développement personnel, le développement de soi et la santé, passent très souvent par cette case-là d'alimentation. Une petite aparté juste pour expliquer d'où viennent mes connaissances avant de commencer. Déjà je tiens à préciser que tout ce que je partage ici, ce n'est pas de la connaissance absolue, ce n'est pas de la vérité absolue, c'est juste mon expérience avec mes ressentis, mes ressentis de mon corps, et les ressentis que j'ai pu avoir sur le corps des autres, qui nous permettent quelque part de valider un peu une espèce de vérité qui est encore une fois seulement la mienne dans mon expérience et dans ma perception des choses. Et voilà, c'est ça que je partage, et c'est important de prendre que ce qui vous parle, et de ne pas prendre les informations qui ne vous parlent pas du tout. Déjà, pour le petit aparté, je voulais quand même rappeler d'où je tiens les connaissances, on va dire, sur l'alimentation, c'est d'un monsieur qui s'appelle Thierry Casanova, qui est assez connu sur Youtube notamment, parce qu'il a fait beaucoup de bruit sur ce domaine de l'alimentation, et quand je dis beaucoup de bruit, c'est parce qu'il a apporté énormément de lumière, et de conscience et de connaissance sur tout ce sujet-là, et à la fois, il a été complètement décrié, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, décrié par toute une catégorie de personnes qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'il disait. Donc, bon, ici, ce n'est pas du tout le débat, mais voilà, moi, je tenais quand même à, personnellement, son travail, parce que c'est surtout ça, moi, ce que je reconnais chez lui, et ce que j'admire beaucoup, c'est le travail qu'il a fourni sur Youtube de manière complètement gratuite. Pour raconter, version très très courte, son histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un monsieur qui est tombé gravement malade, vraiment version très courte, il est tombé gravement malade, presque au bord de la mort, en fait. Il s'est régénéré complètement grâce à des jus de légumes, un peu par hasard, en fait, apparemment, et de là, il a fait une recherche, en fait, il a recherché tous les articles scientifiques qui existaient sur notre alimentation et sur l'impact que ça pouvait avoir sur nos organes, sur notre digestion, et il a épluché un nombre incalculable d'articles et il en a fait une espèce de synthèse pour un petit peu démêler le fonctionnement du corps humain et il a mis tout ça en vidéo, sur des vidéos hyper simples et concrètes sur qu'est-ce qui se passe dans le corps. Et donc, c'est surtout Clémentine, ma sœur, qui a énormément épluché et dévoré ses vidéos, parce que moi, c'était beaucoup d'informations à l'époque, mais après, en fait, elle m'a tellement tout retransmis, et puis après, j'en ai regardé beaucoup aussi, que c'est par là, en tout cas, que moi, j'ai eu connaissance de l'alimentation. Voilà, c'était une intro qui était quand même un peu importante d'affirmer, de souligner que l'origine de tout ce que je vais dire vient de là quand même, de la source, on va dire. Et vraiment, j'ai envie de dire, c'est la source. Et puis, clairement, c'est mon expérience personnelle et c'est tout ce qu'il invite à faire. Il y a ce qu'on apprend dans les vidéos, ce qui est intéressant, ce qu'on entend par les oreilles et par le cerveau. Et ensuite, il y a ce qu'on expérimente avec notre propre corps. Et voilà, moi, c'est surtout ça que je partage, c'est toute mon expérience, la corporelle. C'est ça qui est le plus intéressant, je trouve. Donc, on a des fascias dans le corps qui se contractent et qui se décontractent. Les fascias, on rappelle, c'est tous les tissus qu'on a, de la tête aux pieds, et qui vivent selon un mouvement de guérison. Quand je dis ils vivent, c'est vraiment ça. Ils ont un mouvement de vie qui se contracte et qui se décontracte selon les événements. Donc, pour rappel, un petit peu, ils vont se contracter dès qu'on va avoir du stress, dès qu'on va avoir de la fatigue, de l'émotion, dès qu'on est en activité physique, dès qu'on contracte un muscle, il y a des tissus qu'on contracte, c'est un petit peu logique. Et ils vont se contracter quand ils digèrent. Dans la digestion, les tissus se contractent. Et en fonction de la qualité de l'aliment qu'on met dans notre corps, la contraction va être plus ou moins importante et la décontraction va être plus ou moins facile. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un fascia qui est contracté, dans le fascia, on a les capillaires sanguins qui passent, on a les réseaux nerveux. Et donc, quand le fascia est contracté, il comprime la circulation sanguine, la circulation des influx nerveux. Et donc, il comprime quelque part, s'il comprime la circulation sanguine, vous imaginez bien que les fonctions naturelles de l'organisme et vitales sont limitées avec les contractions dans le corps. Donc, l'idée, ce qui est intéressant, c'est de chercher comment on se décontracte. Parce que les contractions, c'est simple, on en a quotidiennement. Après un repas, on a tout le ventre qui se contracte, c'est normal. Et ce qui est intéressant, c'est... Pour moi, en tout cas, c'est de chercher qu'est-ce qui peut décontracter le plus possible notre corps. Puisque ce qui décontracte le corps, nous amène vers la santé. Et la santé nous amène vers le bonheur. Voilà. Alors, je lis un petit peu, j'ai fait des notes. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Parce qu'il y a tellement de choses à dire que j'essaye d'être organisée dans ce que je dis. Oui, j'en suis au fait que ce qui va contracter particulièrement notre corps vont être tous les produits acidifiants pour l'organisme. Quand on dit acidifiant, c'est le résultat de la transformation chimique de l'aliment qui va amener à un pH acidifiant pour l'organisme. C'est vraiment au niveau pH. Je ne vais pas aller très loin dans les notions physiques. Mais en gros, on a un pH au niveau de notre sang qui est alcalin. Donc c'est l'inverse de l'acide. Et le but du corps, c'est que le sang soit toujours dans un milieu alcalin. Que l'organisme soit toujours dans un milieu alcalin. On a des alimentations qui vont maintenir ce milieu, ce pH alcalin. Et donc qui vont être bons pour le corps. Et donc ça, il va s'agir des fruits et des légumes. Et on a des aliments qui vont plutôt acidifier notre pH. Et notre pH, il est toujours alcalin, il est inchangé. Simplement, ces aliments acidifiants vont faire tendre notre corps vers une acidité. Et le corps, automatiquement, tout de suite, va être capable de diluer ces acides, de les nettoyer, de les éliminer. pour faire en sorte, justement, de rester dans ce pH alcalin. Ce pH qui est bon pour notre corps. Peut-être pas pour notre circulation sanglignée. J'espère que c'est assez clair. En gros, pour simplifier, quand on mange des aliments acides, on fait contracter notre corps, nos faciats. Quand on mange des aliments alcalins, on fait moins contracter. Alors là, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce qu'on fait moins contracter ou on fait décontracter ? On reviendra là-dessus. Mais en tout cas, il y a une grande différence au niveau de la santé. Au niveau de notre digestion. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que notre digestion, c'est notre qualité de vie. Il faut voir que quand on a un intestin qui est contracté et qui est en acidité, qui contient beaucoup d'aliments et de produits en digestion acide, il fournit au corps, en fait, il nourrit le corps de cette acidité. parce que quelque part, l'intestin, c'est la zone qui nettoie l'organisme et qui le nourrit. C'est-à-dire que l'intestin, c'est comme une... En fait, il est constitué de parois qui font un tri entre ce qui doit nourrir l'organisme et ce qui doit au contraire être éliminé. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent des intestins comme étant la clé. Et ça, je vais y revenir dessus parce qu'au niveau du corps et dans mes ressentis, c'est réellement la clé au niveau des fascias, au niveau de tout ce qu'on peut vivre. Il conditionne aussi notre état mental. C'est-à-dire que quand on parle de l'intestin qui est le deuxième cerveau, je dirais, il n'y a même pas de deuxième ou de premier parce que quand je suis sur un corps et que je sens l'intestin se décontracter, se libérer, en même temps, les fascias du cerveau se libèrent. De la même manière que quand on libère les fascias au niveau du système nerveux, on a les fascias du ventre qui se libèrent. donc c'est instantané. Ce n'est pas je libère le cerveau et après il y a le ventre qui se libère ou l'inverse. C'est instantané. C'est-à-dire qu'un intestin qui circule et qui est libéré et qui est en bonne santé est le miroir d'un cerveau qui est en bonne santé. Et un cerveau qui est en bonne santé, ça tombe un peu sous le sens. c'est des hormones de joie, c'est des pensées positives. C'est du positif, vraiment. C'est un cerveau qui trouve facilement des solutions. Il y a un taux de pensée qui est réduit. Ça, c'est incroyable à expérimenter. Mais quand on nettoie notre intestin et je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent cette vidéo, qui ont déjà fait l'expérience, quand on fait un lavage des intestins, un nettoyage, une détox, peu importe, un jeûne, et que l'intestin se libère, notre quantité de pensée diminue considérablement. Et en plus, la qualité des pensées change, c'est-à-dire qu'on n'est plus positif, on a plus le sourire. Voilà, on est dans l'humour, on est dans la joie. Cet enfant intérieur dont je parlais dans d'autres vidéos, c'est ça. Les enfants, quelque part, ils sont dans cet état parce qu'ils ont les intestins qui ne sont pas du tout pollués, pas encore. Et on les voit, ils sont remplis d'énergie vitale, ils sont remplis de joie, ils sont remplis d'énergie positive et c'est du jeu tout le temps et ils s'éclatent dans la vie. Donc, moi vraiment, je parle beaucoup parce que j'observe, j'aime bien observer les enfants pour prendre un repère sur qu'est-ce que c'est qu'être en excellente santé parce qu'eux, ils arrivent, ils ont un système qui est en excellente santé à la base. Et du coup, moi j'aime beaucoup observer la santé à partir de l'enfant lambda. Voilà, l'enfant lambda est représentatif d'un corps en pleine santé. Donc, on voit bien que... Il n'y a pas qu'il y a une différence entre l'adulte et l'enfant, en tout cas à l'heure actuelle, des choses, on voit rarement un adulte comme un enfant. Voilà, alors je m'égare un petit peu. Donc, dans les produits acidifiants, je vais ici faire une petite liste exhaustive juste pour définir un petit peu qu'est-ce qui est pour moi et pour de ce que j'ai appris les produits, on va dire, les plus acidifiants ou au moins acidifiants pour le corps. Disons que c'est des choses que j'ai apprises. Encore une fois, grâce à ces vidéos, au site internet de Thierry. Du coup, je partage, c'est Regénère, le site. Et après, j'ai mis ces informations-là par rapport à mon expérience corporelle. Il y a eu une période de ma vie où j'ai expérimenté le jeûne, où j'ai expérimenté le cru, manger cru tous les jours. Et j'étais dans un état où je me nourrissais tellement peu, entre guillemets, j'étais tellement dans un système de santé léger que dès que je mettais un aliment dans mon corps, je sentais son effet. Et c'est pour ça que j'ai pu noter quels aliments étaient les plus nocifs, on va dire, les plus toxiques et quels aliments passaient inaperçus. Donc, en cours, les aliments qui passaient inaperçus, c'était les fruits et les légumes, clairement, très peu de contractions, que ce soit cuit ou cru. À la limite, cru, ça crée plus de contractions que cuit. Les légumes cuits, on va dire sans sel, sans A, ça passe tout seul dans le corps, c'est vraiment nickel. Les produits les plus acidifiants pour l'organisme, c'est l'alcool et les drogues. Je mets les drogues dedans parce que pour moi, l'alcool, ça en fait partie. Et puis, quelque part, les drogues, c'est quand même quelque chose qui peut être un petit peu répandu. Et moi, quand je touche des gens qui... Et c'est très souvent parce que l'alcool, c'est hyper répandu. Et donc, il y a beaucoup de gens qui boivent de l'alcool, voilà, normalement, à l'apéritif. Voilà, une fois de temps en temps, ça ne fait pas grand-chose, on se dit. Et en fait, quand je touche les corps derrière, l'alcool, ce que ça fait, et la drogue, le cannabis, voilà, ou autre, ça fige carrément le mouvement de vie. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment le plus acidifiant pour moi de l'organisme, c'est ça, parce que c'est même pas des produits qui contractent et qui permettent au corps de se décontracter derrière et de nettoyer. C'est que les produits sont tellement toxiques et tellement lourds et tellement longs à nettoyer pour le corps que dans le ressenti corporel, ça revient à de la rigidité dans le corps, dans les intestins. C'est très souvent les... Enfin, c'est que les intestins, en fait. C'est eux qui prennent le plus cher. C'est dans les intestins qu'on a ce mouvement-là de vie qui est complètement figé et pour plusieurs jours, voire semaines. Ça, j'en ai vraiment fait l'expérience. C'est pour ça que moi, c'est des produits que j'ai complètement sortis de mon quotidien parce que le temps a... En soi, il n'y a rien de grave. de consommer ça. Mais le temps de nettoyage pour le corps est gigantesque. Et quelque part, ce mouvement de vie qui est notre guérison et qui est notre joie intérieure, ces produits-là l'éteignent complètement. Un peu comme j'ai ressenti ça pour les antidépresseurs, les médicaments lourds. Pas que les antidépresseurs, mais les médicaments antidépresseurs. C'est vraiment un truc que j'ai ressenti assez flagrant sur le corps. Pareil, je me mettais au contact du mouvement de vie et il ne se passait plus rien dans le corps. C'est-à-dire que le mouvement, il n'est pas éteint parce qu'il ne peut pas être éteint tant qu'on est en vie, mais il est ralenti. Et il est tellement ralenti et alourdi qu'on dirait qu'il est à l'arrêt. Et donc, vous imaginez qu'en fascia-thérapie, vu qu'on travaille avec le mouvement de vie du corps et de guérison, pour des gens qui sont dans cet état-là, c'est complexe parce que même le pouvoir guérisseur du corps n'est plus là pour... Donc là, c'est presque... Dans ces soins-là, je sens que c'est presque mon énergie vitale qui travaille énormément pour presque... Dans la symbolique des choses, c'est vraiment... On relève la vie de l'autre, mais vraiment, on sent la lourdeur du poids sur la vie, sur la guérison interne, le mouvement interne de la personne. Donc, désolée, si j'insiste un peu sur ce domaine-là, mais c'est parce que c'est des sujets qui me touchent particulièrement, parce que c'est vrai que ce ressenti corporel, on ne l'a pas tous, en fait, et du coup, on n'est pas forcément au courant, apparemment, des effets que ça peut avoir sur le corps. Et moi, quelque part, quand je suis au contact de la conséquence réelle du tissu qui n'a plus la force de se mettre en mouvement, c'est quelque chose qui me touche parce que le mouvement intérieur du corps est tellement quelque chose de beau et d'abondant. En plus, c'est quelque chose de très, très abondant. C'est-à-dire que notre corps, on peut lui faire vivre plein de choses. Ce mouvement de vie-là, il est toujours là pour nous relever, pour nous nettoyer, pour nous ramener vers de la bonne santé. Et donc, quand je touche des corps où ce mouvement-là, il est abattu, c'est assez touchant parce que c'est un mouvement qui contient une force extraordinaire de vie. Donc, pour l'abattre, on imagine ce qu'il faut comme force. Et c'est pour ça que ces produits-là, je les considère un peu à un niveau de force toxique gigantesque parce que, voilà, ils sont capables d'éteindre cette force de vie qui est difficile à éteindre à la base. Voilà. Donc, ça, c'était les produits les plus, 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 plus acidifiants. Ensuite, on a tout ce qui est sel, sucre, plus, plus, juste en dessous. Chocolat, café, ça, je les mets un petit peu au même niveau. C'est des produits assez toxiques. Pareil, ils sont très longs à nettoyer et surtout, ne pas culpabiliser dans tout ce que je dis parce qu'on est tous à manger tout ça et à boire. Et voilà, je nous englobe tous dans cette alimentation. Enfin, après, il y a peut-être des gens qui ont fait un travail dessus mais c'est quelque chose d'hyper délicat et ce n'est pas évident. Il ne faut surtout pas se juger sur ce qu'on mange parce que, parce que c'est, c'est comme ça quelque part, j'ai envie de dire et c'est la vie et là, c'est vraiment une vidéo qui vise à apporter des connaissances plus que, enfin, c'est vraiment pas apprendre comme ce n'est pas bien je mange ça. Non, non, c'est très bien de manger des produits acidifiants, ça fait partie de la vie et vraiment, c'est juste intéressant d'avoir la connaissance de l'impact sur le corps mais surtout pas se culpabiliser ou voilà, ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. Là, pour le moment, je donne juste les informations sur ce qui est acidifiant. Donc, les sels, les sucres industriels qui est à différencier des sucres des fruits, les sucres des fruits sont hyper digestes pour l'organisme et ça, moi qui suis une ancienne addict au sucre, ancienne, a un bon moyen de limiter le sucre nocif pour la santé, on va dire, pour moi, ça a été de me tourner vers les fruits, les fruits en abondance parce que, bon, j'y reviendrai plus tard mais la privation n'a absolument rien de bon pour notre corps et pour notre santé physique et morale. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas du tout le but de se priver mais en tout cas, un bon moyen de transiter vers du sucre un peu plus sain, c'est les fruits, du coup, en abondance, permettent d'apporter quelque part le sucre qui est appelé par nos bactéries, c'est bien connu, le sucre est une forme de drogue aussi, forme est une drogue on peut dire, très très dure, ça, ça a été prouvé scientifiquement qu'apparemment, c'est aussi dur que la cocaïne. comme addiction. Donc, c'est une drogue qui est très très difficile à... il est très difficile de s'en défaire et à la fois, c'est très très toxique pour l'organisme et ça a même des effets dépressifs. Donc, quand on dit le chocolat est anti-dépressif, je suis désolée et encore une fois, chacun croit ce qu'il a envie de croire mais pour moi, c'est totalement l'inverse, le chocolat n'est pas anti-dépressif, il est dépresseur, je ne sais pas comment on peut dire, il est dépresseur, il provoque la dépression et ça, je l'ai vraiment vérifié aussi pour avoir travaillé notamment avec des gens qui étaient en pleine dépression et d'avoir fait ce travail justement de détachement alimentaire par rapport au sucre et au chocolat. La santé psychique est juste complètement j'ai envie de dire liée à ça. Si on mange du sucre dans notre journée, on se met à un plomb sur notre santé morale. Voilà. C'est dit. Donc, c'est pour ça que je parlais des fruits parce que c'est intéressant quand on a envie de sucre d'essayer de se diriger vers les fruits parce que petit à petit on peut réussir à une espèce de déconditionnement où le sucre industriel nous attire moins. Au début, le sucre du fruit n'est pas très attractif quand on est habitué au sucre industriel parce qu'il est beaucoup moins rempli de sucre donc on a l'impression qu'on mange un truc fade. Et puis à force de se nourrir de fruits, peu à peu, il se provoque l'inverse c'est-à-dire que le sucre industriel devient très fort on a l'impression que c'est trop sucré et le sucre du fruit nous devient meilleur. Donc c'est une transition qui peut être intéressante pour réussir à en tout cas à diminuer le sucre industriel dans notre alimentation qui fait partie des produits les plus toxiques pour l'organisme. Ensuite, en dessous de cette catégorie-là, je mettrai les pains. Désolée, ça a coupé. Je suis loin d'être une pro de la vidéo et je n'ai pas pu tourner la suite le même jour. Donc voilà. Et en plus, j'ai vu que ça a commencé à faire long au niveau de la vidéo donc je vais essayer de faire la suite le plus rapidement possible. Donc je reprends là où j'en étais dans l'échelle on va dire de l'acidité en dessous donc des sucres, des sels, du gras qui sont donc les plus acidifiants du chocolat, du café. Donc on récapitule, il y avait alcool, drogue, il y avait ceux que je viens de citer et ensuite donc en dessous je mettrai les pains, les pâtes, tout ce qui est à base de gluten et en dessous les fromages, enfin en dessous au même niveau même les fromages, les produits laitiers. Pour un peu plus de précision tout ce qui est pâtes, pâtes à tarte, pain, en fait c'est des par souvenir de ce que j'ai appris par les chaînes de Thierry Casanova c'est que les pâtes en fait sont des chaînes d'acides aminés qui sont très 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 longues et en fait c'est des molécules qui sont qui sont très très grosses et qui sont des protéines il me semble et en fait le corps met énormément de temps pour sectionner ces molécules c'est à dire que normalement dans la digestion les enzymes de notre corps décomposent les molécules en petits morceaux on va dire pour s'en nourrir sauf que dans les pâtes et les pains et bien ce sont des molécules qui sont tellement grosses que en fait les enzymes digestifs de l'estomac n'ont pas assez de puissance on va dire pour sectionner suffisamment ces molécules et en fait on se retrouve dans l'intestin avec des morceaux de chaînes d'acides aminés de chaînes de ces molécules là qui ne sont pas sectionnées et du coup l'intestin se retrouve à faire le travail qui est normalement fait à l'estomac c'est à dire de continuer la digestion qui est très très longue de ces produits là la conséquence de ça c'est que ces produits vont rester dans l'intestin pendant très longtemps ils vont coller aux parois de l'intestin et ils vont quelque part se putréfier on peut dire ça comme ça ils vont pourrir un peu en fait dans l'intestin ils vont développer des bactéries du coup qui vont venir pour se nourrir de ça nettoyer et se nourrir et donc effectivement tous les produits à base de gluten développent aussi une certaine forme d'addiction parce que on a des bactéries qui se développent dans l'intestin spécialement faites pour manger ces produits issus de la digestion de ces chaînes très longues de molécules l'idée c'est que du coup ça forme comme une espèce de colle dans l'intestin la bonne image qu'on peut voir je ne sais pas si vous sûrement vous avez déjà vécu ça quand on fait des pâtes dans la casserole et qu'on les laisse on les laisse 24 heures dans la casserole et on ne les a pas mis au frigo on n'a pas mis d'huile dedans et bien le lendemain en fait on se retrouve avec un amas de pâtes collées et c'est une espèce de colle en fait qui se forme et bien dans l'intestin c'est la même chose on se retrouve en fait avec une colle qui se forme sur les parois et comme je l'ai dit précédemment les parois de l'intestin en fait ils ont des pores qui permettent donc c'est des petits trous qui permettent de faire les échanges avec le milieu interne du corps et le milieu intestinal donc normalement c'est ce qui permet de trier ce qui est bon ou pas quand on a cette colle qui bouche un petit peu les pores quelque part et puis qui en plus attire et rempli de bactéries pas forcément très bonnes on se retrouve en fait à avoir cet amas de détritus pardon quelque part qui est un petit peu dégagé dans le sang cet amas d'acidité en fait encore une fois et donc c'est pourquoi ces produits là sont un peu une plaie parce que ils développent de l'addiction ils développent de l'acidité sur du long terme dans le corps et physiquement dans les intestins moi je peux le voir pour les gens qui mangent beaucoup de gluten on va dire que c'est l'effet juste en enfin comment dire je vous parlais tout à l'heure de l'alcool qui faisait cet effet d'écrasement du mouvement de vie dans les intestins c'était presque qui le freine tellement qu'il le met presque à l'arrêt et bien les gens qui mangent beaucoup de gluten j'ai remarqué que les intestins se trouvent un petit peu dans ce frein là alors moins intensément que l'alcool mais ils sont dans une espèce de vase de pâtes en fait et le mouvement de vie a énormément de mal pareil à s'enclencher et ça vraiment je vois une grande différence ceux qui ont simplement enlevé les pâtes et le gluten et qui mangent le reste le mouvement de vie a quand même plus de force dans les intestins donc je l'ai mis là par rapport à l'acidité dans l'échelle mais par rapport parce que pour moi c'est une acidité qui est inférieure par rapport à ce que j'avais cité plus haut café, chocolat tout ça mais en termes d'impact sur le mouvement de vie et de guérison de l'organisme et bien c'est un poids c'est vraiment un poids et voilà c'est intéressant si vous voulez tous les produits que je présente depuis le début et même les fromages et les laitiers qu'on va remettre attendez je me fais je me suis fait attaquer par une espèce de cloporte les fromages et les laitiers c'est pareil c'est des produits qui sont assez acidifiants si vous voulez tout ça je comprends bien que c'est à peu près la majorité de l'alimentation des trois quarts de la planète donc en fait l'idée c'est pas d'essayer de tout enlever parce que c'est pas possible du jour au lendemain c'est pas le but c'est simplement de savoir les impacts que ça a sur le corps l'organisme les fascias les contractions que ça crée l'impact que ça a sur notre notre état émotionnel et mental et ensuite voir un petit peu dans nous notre système d'alimentation qu'est-ce qu'il y a de trop dans tout ça quel est l'aliment qu'on peut facilement enlever qui ne nous coûte rien c'est à dire très souvent c'est ça voilà parce que moi quand je parle de l'alimentation la question qui vient c'est comment je fais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je fais moi je prends de tout ça comment je m'en sors et très souvent voilà on trouve un aliment parmi cette liste là qui n'est plus nécessaire dans notre quotidien qui est pris par habitude qui est pris par caprice j'aime pas du tout ce mot là mais par c'est le trop quelque part c'est le trop de notre quotidien c'est le café en plus c'est le petit sucre du soir le sucre du soir souvent il est important mais le sucre du midi voilà le petit dessert du midi où on peut s'en passer ou alors la tartine à la confiture du matin qu'on peut remplacer par une cracotte je ne sais pas où il y aura moins de gluten c'est plein de petites astuces comme ça qu'on peut trouver qui ne nous coûte rien quelque part dans la substitution de l'aliment et qui font une grande différence pour notre corps et voilà moi si si je parle de changement au niveau alimentaire on va dire sur du long terme c'est de faire ces petits tests là dans notre dans nos habitudes d'alimentation et de s'observer derrière d'observer notre corps et de se ressentir est-ce que je me sens mieux si j'ai enlevé ça ou pas si ce n'est pas le cas on poursuit il n'y a pas de soucis si par contre on sent une différence au niveau des idées qui sont plus claires au niveau de notre énergie physique ben là ça devient intéressant parce que du coup on a goûté à quelque chose qui était mieux et même si après on reprend le produit on reprend notre habitude et ben on a fait cet aller-retour là où on a goûté à quelque chose de mieux et quelque part l'évolution elle passe souvent par là par goûter à quelque chose qui nous fait du bien physiquement dans notre corps vécu et ensuite c'est difficile d'y renoncer quelque part le substitut alimentaire qu'on avait ne vaut plus au bout d'un certain temps par rapport au bien-être au bien-fait qu'on a de voilà de ne plus prendre de produits toxiques ensuite moi l'axe sur lequel je m'oriente beaucoup et ça c'est pareil c'est vraiment des idées de Thierry Casanova qui sont extra c'est d'ajouter c'est à dire comme je vous l'ai dit aussi en début de vidéo la privation elle est vraiment pas bonne pour l'organisme voilà moi je suis passée pendant une phase par me priver et me priver parce que voilà j'avais une forte intention de changer d'aller mieux de nettoyer mon corps donc c'était génial c'était juste à ce moment là mais j'ai remarqué après que j'avais des phases de décompensation où que j'ai appelé ça comme ça en fait où je me mettais à manger plus que de raison plus de sucre plus de gras et puis vraiment de manière déréglée et malsaine j'ai envie de dire en fait c'était pas malsain c'était que c'était en train de rééquilibrer tous les moments de privation et de frustration que j'avais cumulé parce qu'en fait il y a un système de cumul inconscient le corps il retient tout ou le cerveau je ne sais pas où ça se passe il y a un endroit chez nous qui retient tout et on ne peut pas on ne peut pas contrôler notre mode d'alimentation et ça c'est un truc que j'ai vraiment appris à mes dépens parce que moi je suis dans l'archétype de la vierge donc le contrôle je connais j'ai tenté j'ai essayé et la vie ramène à cette sagesse qui est qu'en fait on ne contrôle pas on a seulement une intention c'est là où j'en suis en tout cas l'intention d'aller vers du bien-être l'intention de changer et ça donne simplement une direction vers laquelle on va et vers laquelle on est en accord avec nous-mêmes voilà et le reste se fait ça c'est voilà c'est ce que j'ai pu tirer de ces années de privation décompensation où aujourd'hui je fais très attention à ne plus priver mon corps de quoi que ce soit j'essaye vraiment je dis j'essaye parce que c'est pas évident non plus parce que si on se prive pas du tout entre guillemets on peut aussi manger de tout et de n'importe quoi donc c'est un équilibre qui est tout le temps changeant et qui est très subtil à trouver de à la fois se faire plaisir et à la fois ne pas répondre non plus systématiquement à l'appel des bactéries entre guillemets on peut l'appeler comme ça qui va appeler quelque chose qui n'est pas forcément bon pour notre corps parce que comme je vous l'ai dit ce qu'il faut voir c'est qu'on va avoir un appel qui est juste alimentaire qui va venir de la profondeur de notre être et qui va appeler à une certaine qualité d'aliment à une certaine matière et plus on s'éloigne du centre on va dire plus on est dans des couches extérieures d'ego dans des couches de fatigue dans des couches de l'émotion du quotidien plus toutes ces couches là de notre être quelque part de qui l'on est notre quotidien notre fatigue notre travail nos relations tout ça quelque part c'est du vécu émotionnel qui se cumule un petit peu sur nous et qui a aussi besoin quelque part d'une certaine qualité d'aliment d'une certaine matière et qui va se diriger vers des aliments plus grossiers vers voilà c'est le moment où on va craquer sur du gras sur du sucre sur un chocolat sur je ne sais quoi un verre d'apéro parce que c'est là c'est quelque part le réconfort qu'on trouve face à ces événements qui peuvent être fatigants et qui peuvent nous consommer quelque part de l'énergie donc c'est pour ça tout est juste dans la manière dont on se nourrit même quand on prend des choses entre guillemets toxiques c'est déjà des compensations d'une relation toxique d'un événement qui a été toxique pour nous et quelque part c'est naturel de s'en nourrir c'est pour ça que c'est très délicat de vouloir se priver de ça parce que des fois se priver de notre fromage ou de notre jambon ah oui j'ai pas parlé des viandes dans tout ça bon bah les viandes vous vous doutez c'est aussi acide mais quelque part si j'en ai pas tant parlé que ça c'est parce que de mon expérience en tout cas c'est pas le plus acidifiant voilà dès qu'on parle d'alimentation on parle tout de suite de la viande qu'on devrait enlever et c'est en tout cas d'un point de vue acidifiant c'est très acidifiant c'est clair il n'y a pas de soucis après voilà c'est la quantité qui joue la qualité c'est est-ce qu'on en mange par habitude la viande pareil ou est-ce qu'on en a est-ce que c'est une envie profonde tout ce qui est de l'ordre de l'envie profonde il n'y a pas de soucis il faut s'écouter si on en mange tous les jours c'est sûr que ça va commencer à être assez acidifiant pour nos reins bon voilà à chacun de doser après et de ressentir si c'est si c'est quelque chose qui nous coûte d'enlever il ne faut pas l'enlever si c'est quelque chose qui ne nous coûte pas et bien on peut essayer et ce n'est pas dire l'enlever définitivement c'est essayer sur une ou deux semaines tester et on voit ce que ça nous fait et et après c'est l'expérience qui parle l'idée voilà là où j'en étais c'était d'ajouter parce que ajouter il n'y a aucune privation et c'est que du plus quelque part c'est que du bon et donc ce dont parle Thierry Casanova que je reprends ici c'est ajouter des jus de légumes pourquoi des jus de légumes ? je vous en montre un oh une petite fourmi à l'intérieur que je me suis fait tout à l'heure les jus de légumes c'est en fait un concentré de vitamines et de minéraux qui sont extraordinaires pour nos intestins qui nettoient qui nettoient de manière incroyable les intestins vous vous faites une semaine de jus vous avez une détox gigantesque pourquoi pourquoi quelque part les jus de légumes alors quand je parle de légumes bien sûr moi je mets toujours des fruits dedans du coup c'est bon c'est pas du légume cru dégueu moi je mets beaucoup de pommes dedans des oranges des produits sucrés du coup ça donne comme au goût ça donne une sorte de jus de fruits avec le goût des légumes dedans mais c'est bon en tout cas c'est important que ce soit bon parce que sinon on ne tient pas la route pourquoi des jus de légumes cru si vous voulez je vous parlais de l'acidité c'est simple voilà comme je vous avais dit le corps il est dans un milieu alcalin nos cellules sont dans un milieu alcalin donc quand on se met de l'acidité dans le corps à différents degrés le corps a en gros deux options pour éliminer cette acidité soit il la retient et il l'enveloppe de cellules graisseuses de cellules adipeuses pour que l'acide ne soit pas dangereux pour les pour les tissus adjacents c'est à dire que l'acide n'abîme pas le corps le corps va les entourer de cellules graisseuses et il va dire bon il y en a beaucoup je les mets là et puis je vais trier petit à petit l'acidité l'amas d'acide qui est à l'intérieur de cette boule de graisse entre guillemets donc il y a cette option là où il y a l'option donc ça c'est pour les gens plutôt qu'ils vont avoir tendance à prendre du poids il y a l'option des gens qui ne qui ne prennent pas de poids ils vont au contraire plutôt s'amaigrir c'est le le corps trouve cette faculté en fait de de piocher à l'intérieur de ces minéraux corporels donc qu'il va trouver dans les artères dans les tissus des artères dans les tissus des nerfs dans les tissus des os dans les tissus des muscles en fait tous les tissus de notre corps qui sont constitués de minéraux il va venir puiser dedans et parce qu'en fait la relation chimique on va dire qu'il y a entre l'acide et les minéraux c'est que les minéraux permettent l'élimination de ces acides je ne peux pas aller plus loin dans la chimie voilà c'est ce que j'avais retenu de l'explication c'est pourquoi on va se retrouver avec des symptômes de fatigue nerveuse un système nerveux qui est tout le temps excité tout le temps tiraillé tout le temps inflammé des inflammations chroniques donc ça c'est quand on a beaucoup d'acidité dans le corps le corps déclenche la phase alerte rouge c'est à dire inflammation générale et donc on se met à faire des inflammations très facilement des tendinites des inflammations du tube digestif des inflammations du cerveau donc quand je vous parlais des pensées incessantes et brouillantes et négatives et plombantes inflammation des tissus du cerveau des tissus nerveux la prise de poids éventuellement alors la rétention d'eau souvent là dedans donc c'est à dire que c'est pareil le corps quand il y a beaucoup d'acidité il va il va la diluer quelque part avec de l'eau donc des fois on se retrouve avec la rétention d'eau ou quand la circulation se fait moins bien c'est parce qu'on a le système lymphatique qui est en fait quelque part tout un système qu'on a partout dans le corps qui est chargé justement d'éliminer les toxines de les mettre dans la circulation de la lymphe et de les ramener aux intestins pour les éliminer quand ce système lymphatique il est chargé en toxines trop chargées qu'est-ce qu'il fait il rajoute de l'eau dedans pour diluer l'acide c'est assez logique finalement et donc c'est pour ça qu'on gonfle qu'on a des rétentions d'eau quelque part et cette rétention d'eau on peut la faire partout dans le corps vous imaginez bien que si l'intestin il commence à être bouché si le système lymphatique commence à être surchargé en toxines et rempli d'eau si on a des amas graisseux qui se forment ou un système nerveux qui commence à être à épuisement et qui ne peut plus fournir de minéraux au bout d'un certain temps il s'enclenche des phénomènes un petit peu plus graves c'est à dire que le corps il donne des petits symptômes au début des petites douleurs par ci par là des douleurs qui commencent à devenir lancinantes qui apparaissent dès qu'on est fatigué et puis après elles apparaissent de manière permanente et puis après elles apparaissent avec une deuxième douleur dans le corps et ça c'est les symptômes on va dire les premiers et puis après on cumule on cumule on cumule et puis alors là on arrive dans les symptômes plus graves donc dans les phénomènes de tumeurs de maladies auto-immunes polyarthrite rhumatoïde arthrose généralisée fibromyalgie voilà ces pathologies là qui sont en fait vraiment un corps humain qui est en over overdose d'acidité et qui n'a plus aucune possibilité de les éliminer par cet intestin qui est vraiment le premier maillon de la chaîne pour éliminer et qui très souvent dans ces pathologies là les intestins ils ne sont pas à l'aise dans leurs fonctions donc pourquoi ces jus de légumes quelque part c'est parce que ce sont des concentrés de minéraux et de vitamines en grande grande quantité et l'intérêt de ces jus c'est que c'est complètement liquide c'est à dire qu'il n'y a aucune fibre dedans ce qu'il faut savoir c'est que les fibres alimentaires peuvent être intéressantes mais dans le cas où on veut se faire un nettoyage intestinal elles ralentissent le système digestif et elles coûtent au système digestif parce que quelque part les fibres des légumes c'est quelque chose de solide et donc ça demande un travail digestif pour les sectionner quand on est dans une dans une volonté de se nettoyer le corps les jus de légumes sont dénués complètement de fibres donc c'est un liquide qui va si vous voulez passer toutes les portes quelque part passer dans les endroits des intestins qui sont collés qui ne circulent plus très bien le liquide va passer dedans et en plus contenant tous ces minéraux et ces vitamines va massivement emporter nettoyer les acidités dans sa course et les éliminer dans l'urine dans les excréments et va aussi renourrir par la même occasion le corps puisque notre corps c'est principalement des minéraux dont il a besoin alors là je parle vraiment de la micronutrition je sais qu'il y a la macronutrition mais je ne suis pas super calée dans tout ça donc vraiment encore une fois je parle de mon expérience de ce que je connais et pas forcément de manière scientifique donc voilà pourquoi ajouter quelque part des jus de légumes c'est super intéressant parce que ça évite la privation ça nettoie massivement ça renourrit le corps et personnellement j'en ai fait une expérience extraordinaire et c'est évidemment pour ça que je fais cette vidéo c'est parce que ça a été moi ça fait des années que je m'en fais parce que j'ai démarré d'un état intestinal qui était vraiment assez catastrophique un foie qui n'était pas du tout bien j'avais une peau qui ne bronzait plus je commençais à faire une allergie au soleil si bien que j'ai cru avoir une maladie auto-immune à un moment donné oui parce que la peau c'est pareil c'est un symptôme de suracidité quand on ne bronze plus quand on fait des rougeurs quand on a de l'assèchement de la peau quand on a de la sudation intempestive donc voilà moi j'étais passée par cette phase où mes intestins étaient complètement surchargés et donc ça fait des années que si vous voulez je me nettoie avec ces techniques là de jus de légumes et j'adore parce que personnellement le jeûne que je trouve extraordinaire pour moi c'était pas spécialement adapté parce que ça me faisait rentrer dans la case privation et contrôle entre guillemets et derrière le jeûne deux trois jours plus tard hop je basculais dans une décompensation c'est comme si mon corps il rattrapait les repas que j'avais pas mangé donc c'était pas c'était pas super agréable pour moi alors que les jus je trouve que je change pas beaucoup mon alimentation j'ai juste ça à faire alors c'est un coup à prendre ça se fait avec un extracteur de jus de légumes donc bon bah ceux qui sont intéressés je pourrais vous partager la marque de celui de ma soeur qui est vraiment géniale ça fait des années qu'on l'a on fait plein de jus avec et niveau rendement il est top donc ceux qui sont intéressés je pourrais vous partager cette marque mais voilà c'est génial parce que moi ça a réglé le problème de privation de contrôle de l'alimentation de s'occuper du nettoyage ça voilà ça fait le boulot ça nettoie les intestins et ce qui est super important bah dans cette direction là en tout cas de santé et de et de retourner vers une bonne alimentation pour nous et et se détacher des des produits un petit peu toxifiants bah c'est de se faire aider encore une fois ça je l'arrêterai jamais de le dire parce que bah quelque part c'est ce mouvement de vie là qu'on assomme un petit peu avec ces produits toxiques quand on nettoie le corps avec des jus avec peu importe avec du jeûne il met un certain temps avant de se ressourcer vous imaginez bien que le système nerveux s'il a été ponctionné pendant des années bah c'est pas c'est pas en 5 jours de détox qu'il se reconstruit donc le fait de faire des soins qui vont regonfler la vie regonfler le mouvement de vie lui redonner un élan lui redonner de la force aide énormément dans ce processus de détox et c'est presque enfin voilà moi je pourrais pas faire aujourd'hui je fais une détox toute seule en allant faire du sport en faisant mes jus je suis capable mais bon je me prive pas du soin qui va m'aider et me redonner un coup de pouce dans la bonne direction quoi enfin dans une direction bonne en tout cas de bien-être je regarde si j'ai tout dit et j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour voilà c'était un gros sujet donc c'était assez long et à la fois je suis ravie de le faire parce que c'est quelque chose qui change la vie qui change la vie qui réanime les intestins et moi pour la petite touche de faim il ne se passe pas un soin sans que les intestins travaillent et se nettoient et donc en fait quand on contacte la vie du corps qu'est-ce qu'elle nous dit quelque part elle nous dit nettoie-moi les intestins instantanément c'est la clé de tout et comme je vous le disais tout à l'heure c'est le nettoyage du cerveau mais aussi moi quand je sens les intestins se libérer si vous voulez je sens les poignets se libérer c'est-à-dire c'est-à-dire que ce qui est intéressant à comprendre c'est que la zone des poignets correspond à la désolée pour la petite coupure à nouveau donc je continue les fascias des intestins en fait j'ai remarqué dans les soins depuis un bon bout de temps que ça correspondait en fait aux fascias des poignets donc quand on a des pathologies du poignet c'est souvent le miroir d'un problème au niveau des intestins les avant-bras constituent les parties plus hautes des intestins il y a une correspondance comme ça en fait de manière horizontale les coudes vont correspondre plutôt à l'estomac au foie au pancréas à tout ce qui va être au niveau du plexus solaire et ensuite les parties hautes tout ça ça va être poumons au coeur et de la même manière en fait c'est vraiment on a un système c'est super intéressant de ressentir ça c'est que les jambes en fait sont comme les bras donc au niveau des pieds des chevilles des mollets c'est des fascias qui correspondent au tissu des intestins quand je dis qu'ils correspondent c'est que quand l'un est bloqué l'autre est bloqué et ça va avec c'est pour ça que moi quand je faisais de la kiné à domicile j'aimais bien des fois aller masser pour les personnes âgées un petit peu les chevilles très doucement parce que ça suffisait des fois à redéclencher le système digestif juste en bougeant un petit peu les tissus des pieds et des jambes et c'est pour ça que quand je vous parlais du mouvement le simple fait de marcher stimule les tissus qu'on va avoir au niveau des pieds au niveau des chevilles au niveau des mollets et ça suffit à remettre en mouvement l'intestin et donc voilà si on a des petites pathologies à cet endroit là ça peut être signe aussi que les intestins ne vont pas forcément bien et donc quand les intestins se nettoient évidemment en fait imaginez le bout de nos extrémités qui se nettoient notre tête qui se nettoie le ventre qui se nettoie l'élément principal de nettoyage et de nutrition de notre corps qui se nettoie bon ben en fait tout fonctionne mieux voilà donc j'ai fait une méga promo des intestins sur cette vidéo j'espère que ça vous aura parlé c'était très long et puis tant pis et voilà je vous fais des gros bisous et puis au plaisir de partager avec vous merci pour tous les nouveaux abonnés de la chaîne voilà ça fait chaud au coeur ça fait chaud au coeur des retours que j'ai eus de l'interview sur la faciathérapie aussi vraiment c'est c'est agréable c'est agréable voilà et je m'excuse pour le flou des vidéos voilà j'ai reçu pas mal de retours là dessus en fait ma caméra a une fissure et voilà du coup symboliquement moi j'ai vu que c'était ma résistance à être vue donc vous interprétez ce que vous voulez mais du coup ça veut dire qu'il faut soit que je change le téléphone soit que je trouve une autre caméra donc je vais je vais gérer là dessus voilà allez gros bisous à tous